Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire 6 exercices sur la loi binomiale. Dans le premier exercice, on nous dit dans chaque cas de dire si X suit une loi binomiale et de préciser ses paramètres quand c'est le cas. Alors avant de faire cela, on va commencer par rappeler quand est-ce qu'une variable suit une loi binomiale. Et bien tout simplement, on dit qu'une variable X suit une loi binomiale si X compte le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Alors dans la première question, on nous dit qu'une urne contient 2 boules vertes, une rouge et une bleue. On nous dit qu'on tire 4 boules avec remise et que X est égal au nombre de boules rouges qui sont obtenues. Alors ici on est en présence d'un schéma de Bernoulli puisqu'on répète de manière identique et indépendante une même épreuve à deux issues, c'est-à-dire l'épreuve qui consiste à tirer une boule et à voir si elle est rouge ou si elle n'est pas rouge. Alors les répétitions se font de manière identique et indépendante puisqu'on nous dit qu'on tire les boules avec remise, ce qui veut dire qu'après chaque tirage on remet la boule dans l'urne. Et ici la variable X va compter le nombre de succès, c'est-à-dire le nombre de fois où on obtient une boule rouge sur les 4 tirages. Donc on en déduit que la variable X suit une loi binomiale de paramètre n qui est le nombre de répétitions. Donc ici on tire 4 boules de manière successive, donc n est égal à 4. Et le deuxième paramètre CP, c'est la probabilité de succès lors d'une répétition, autrement dit la probabilité d'avoir une boule rouge lors d'un tirage. Alors l'urne ici contient 2 boules vertes, une rouge et une bleue, c'est-à-dire 4 boules au total. Puisqu'il y a une boule rouge sur les 4, la probabilité de succès est de 1 sur 4. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'on lance 4 fois une pièce bien équilibrée et la variable X est égale à 1 si la même face est apparue 4 fois et à 0 sinon. Alors ici on est bien en présence d'une répétition d'épreuve de manière identique et indépendante puisqu'on lance 4 fois une pièce bien équilibrée. Mais la variable X ne va pas compter un nombre de succès sur ces 4 répétitions puisque X c'est simplement la variable qui vaut 1 si la même face est apparue 4 fois et 0 sinon. Et donc puisque X ne compte pas un nombre de succès, on en déduit que la variable X ne suit pas une loi binomiale. Dans la question numéro 3, on nous dit qu'on lance 3 fois de suite un dé bien équilibré et la variable X est égale au plus grand nombre qui est apparu lors des 3 lancés. Alors là encore nous sommes en présence d'une répétition de manière identique et indépendante d'une même épreuve qui consiste à lancer un dé bien équilibré. Mais là aussi la variable X ne va pas compter un nombre de succès dans cette répétition puisque X est égale au nombre qui est le plus grand lors des 3 lancés. Et donc on peut dire ici que la variable X ne suit pas une loi binomiale. Dans l'exercice suivant, on nous dit soit X une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n égale 7 et p égale 0,2. Alors on admet que le coefficient binomial 2 parmi 7 est égal à 21 et que 3 parmi 7 est égal à 35. Et on nous demande de déterminer les probabilités suivantes P de grand X égale 2 et P de grand X égale 3. Alors lorsqu'on veut calculer une probabilité lorsqu'on est en présence d'une variable qui suit une loi binomiale, et bien il y a une formule que nous allons rappeler qui dit que la probabilité que grand X est égale à k, c'est-à-dire la probabilité qu'il y ait k succès, c'est tout d'abord le coefficient binomial k parmi n multiplié par la probabilité de succès lors d'une répétition p à la puissance k multiplié par la probabilité d'échec, c'est-à-dire 1-p, à la puissance n-k. Alors pour répondre à la première question, nous allons tout simplement appliquer cette formule au nombre n qui est égal à 7 et au nombre k qui est égal à 2. Et donc on va dire ici que P de grand X égale 2 est égal au coefficient binomial 2 parmi 7 multiplié par la probabilité de succès, c'est-à-dire ici 0,2 à la puissance 2 multiplié par la probabilité d'échec, c'est-à-dire 1-0,2 à la puissance 7-2. Alors on nous donne le coefficient binomial 2 parmi 7 dans l'énoncé, c'est 21 multiplié par 0,2 au carré, multiplié par 1-0,2, c'est-à-dire 0,8 à la puissance 7-2, c'est-à-dire puissance 5. Et lorsqu'on tape ceci sur une calculatrice, on trouve finalement que P de grand X égale 2 est à peu près égal à 0,275. Dans la question 2, on nous demande de calculer P de grand X égale 3. Donc même chose ici, nous allons appliquer la formule en disant que P de grand X égale 3, c'est le coefficient binomial 3 parmi 7, multiplié par la probabilité de succès puissance 3, c'est-à-dire 0,2 à la puissance 3, multiplié par la probabilité d'échec, c'est-à-dire 1-0,2 à la puissance 7-3. Alors on sait d'après l'énoncé que 3 parmi 7 est égal à 35, multiplié par 0,2 à la puissance 3, multiplié par 1-0,2, c'est-à-dire 0,8 puissance 7-3, c'est-à-dire puissance 4. Et lorsqu'on tape ceci sur une calculatrice, on trouve que P de grand X égale 3 est à peu près égal à 0,115. Dans l'exercice suivant, on nous dit soit grand X une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n égale 3 et P égale 1 tiers, et on nous demande de déterminer la valeur exacte de P de grand X égale 2. Alors tout comme dans l'exercice précédent, nous allons utiliser la formule qui dit que si grand X est une loi binomiale de paramètres n et P, et bien P de grand X égale k, c'est le coefficient binomial k parmi n, multiplié par P à la puissance k, multiplié par 1-P à la puissance n-k. Autrement dit, pour calculer la probabilité P de grand X égale 2, nous allons appliquer cette formule au nombre n qui est égal à 3 et au nombre k qui est égal à 2. C'est à dire que P de grand X égale 2, ce sera 2 parmi 3, multiplié par la probabilité de succès à la puissance 2, c'est à dire 1 tiers à la puissance 2, multiplié par la probabilité d'échec, c'est à dire 1-1 tiers à la puissance 3-2, c'est à dire ici 1-1 tiers puissance 3-2. Et donc pour calculer P de grand X égale 2, il nous reste à calculer tout d'abord le coefficient binomial 2 parmi 3, et pour calculer ce coefficient, on peut par exemple céder d'un arbre, donc puisque dans l'énoncé le paramètre n est égal à 3, nous allons faire ici un arbre qui représente un schéma de Bernoulli à 3 répétitions, à chaque étape nous avons soit un succès, soit un échec, et pour déterminer le coefficient binomial 2 parmi 3, il va s'agir de déterminer tous les chemins qui passent exactement 2 fois par un succès. Donc tout d'abord nous avons le chemin succès, succès, échec, ensuite nous avons le chemin qui passe par succès, échec, puis succès, et enfin nous avons le chemin qui passe par échec, succès, succès. Donc on voit ici qu'il y a 3 chemins qui passent exactement 2 fois par un succès, autrement dit le coefficient binomial 2 parmi 3 est égal à 3, multiplié par 1 tiers au carré, alors 1 fois 1 ça va donner 1, 3 fois 3 ça va donner 9, donc 1 neuvième, multiplié par 1-1 tiers, alors 1-1 tiers c'est 3 tiers moins 1 tiers, 3 tiers moins 1 tiers ça va donner 2 tiers, donc ce sera ici 2 tiers à la puissance 3 moins 2, c'est-à-dire à la puissance 1. Alors un nombre à la puissance 1 c'est lui-même, autrement dit P2 grand X égale 2, ce sera 3 fois 1 neuvième multiplié par 2 tiers, on voit qu'on peut simplifier ici par 3 en haut et en bas, il va rester tout simplement en haut 1 fois 2, c'est-à-dire 2, divisé par 9, donc P2 grand X égale 2 est égal à 2 neuvième. Dans l'exercice suivant, on nous dit que dans un lycée de 1000 élèves, on estime que 20% d'entre eux sont pour l'instauration d'un menu végétarien au restaurant scolaire. Alors on choisit au hasard 10 élèves et on note grand X le nombre d'élèves favorable à cette mesure. Dans la première question, on demande de justifier que la variable grand X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Alors pour justifier qu'une variable suit une loi binomiale, il faut dire deux choses, il faut tout d'abord justifier qu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli, c'est-à-dire une répétition de manière identique et indépendante d'une épreuve à deux issues. Et il faut ensuite voir que grand X compte le nombre de succès dans ce schéma de Bernoulli. Donc on va dire ici qu'on répète 10 fois de manière identique et indépendante l'épreuve de Bernoulli qui consiste à choisir un élève et à voir s'il est favorable à l'instauration d'un menu végétarien. Alors la probabilité de succès lors d'une de ces épreuves est P égale 0,2 puisqu'on dit dans l'énoncé que 20% des élèves sont pour l'instauration d'un menu végétarien. Et on va dire ensuite que comme la variable grand X compte le nombre de succès dans ce schéma de Bernoulli, puisque grand X compte le nombre d'élèves qui sont favorables à cette mesure, et bien grand X suit une loi binomiale de paramètre n égale le nombre de répétitions. Ici on a choisi 10 élèves donc on va répéter 10 fois une même épreuve de Bernoulli. Et le paramètre P qui est la probabilité de succès lors d'une répétition. Et nous avions dit que P est égale à 0,2. Dans la question numéro 2, on nous demande de calculer la probabilité qu'exactement un élève sur les 10 choisis soit en faveur de l'instauration d'un menu végétarien. Alors on donnera une valeur approchée du résultat à 10-3 près. Autrement dit, ce qu'on nous demande de calculer ici, c'est la probabilité que la variable grand X soit égale à 1. Alors pour calculer cette probabilité, nous allons utiliser la formule qui dit que P de grand X égale 1, c'est tout d'abord le coefficient binomial 1 parmi 10, multiplié par la probabilité de succès 0,2 à la puissance 1, multiplié par la probabilité d'échec, c'est-à-dire 1-0,2 à la puissance 10-1. Alors on sait que le coefficient binomial 1 parmi 10 est égal à 10, puisque plus généralement on sait que 1 parmi n est toujours égal à n. Ensuite nous allons multiplier 10 par 0,2 puissance 1, c'est-à-dire tout simplement 0,2. Et enfin nous avons 1-0,2 ici qui va donner 0,8 puissance 10-1, c'est-à-dire puissance 9. Et lorsqu'on tape ceci sur une calculatrice, on trouve que P de grand X égale 1 est environ égal à 0,268. Autrement dit, la probabilité qu'exactement un élève sur les 10 choisis soit en faveur de l'instauration d'un menu végétarien est environ de 26,8%. Dans la question numéro 3, on nous demande quel est le nombre moyen d'élèves en faveur de la nouvelle mesure sur 10 élèves choisis. Autrement dit, ce qu'on veut calculer ici, c'est l'espérance de la variable grand X, E de grand X. Alors lorsque grand X suit une loi binomiale, il y a une formule qui permet de calculer l'espérance et cette formule dit que E de grand X, c'est tout simplement n fois P. Alors on sait ici que le paramètre n est égal à 10, le paramètre P est égal à 0,2 et donc on en déduit que l'espérance est égale à 10 fois 0,2, c'est-à-dire 2. Et donc on peut conclure en disant qu'il y a en moyenne 2 élèves sur 10 élèves choisis qui sont favorables à la nouvelle mesure. Dans l'exercice suivant, on nous dit qu'en 2018 en France, il y a eu parmi les naissances 51,2% de garçons et 48,8% de filles. Alors un pédiatre a 3 rendez-vous pour des enfants nés en 2018 et on note grand X la variable aléatoire qui, pour 3 rendez-vous, associe le nombre de filles ayant une consultation avec ce pédiatre. Alors le nombre de naissances en France est suffisamment important pour que l'on puisse assimiler ces 3 rendez-vous à un tirage avec remise de 3 enfants nés en 2018 et on nous dit que les résultats seront à arrondir à 0,001 près, c'est-à-dire au millième. Alors dans la première question, on nous dit que grand X est une loi binomiale et on nous demande de déterminer ces paramètres n et p. Alors le paramètre n sera le nombre de répétitions. Donc ici on voit que le pédiatre va avoir 3 rendez-vous. Donc le paramètre n ici est égal à 3. Et le paramètre p, eh bien, sera la probabilité d'un succès lors d'un rendez-vous. Alors ici on s'intéresse au nombre de filles sur les 3 rendez-vous. Donc sur un rendez-vous, la probabilité d'une fille sera de 48,8%. Autrement dit, p est égal à 0,488. Dans la question B, on nous demande de donner l'ensemble des valeurs prises par la variable grand X. Alors puisque grand X va compter le nombre de filles ayant une consultation avec ce pédiatre, eh bien, les valeurs possibles pour grand X sont soit 0 s'il n'y a aucune fille lors des 3 rendez-vous, 1 s'il y a une seule fille sur les 3 rendez-vous, 2 s'il y a 2 filles sur les 3 rendez-vous, ou bien 3 s'il y a 3 filles sur les 3 rendez-vous. Dans la question 2, on nous demande d'interpréter les événements suivants. Donc tout d'abord, on nous demande d'interpréter l'événement grand X égale 0. Eh bien, cet événement signifie tout simplement, il n'y a aucune fille lors des 3 rendez-vous. Dans la question B, on nous demande d'interpréter l'événement grand X égale 3. Alors cet événement signifie il y a 3 filles lors des 3 rendez-vous. Et enfin, dans la question C, on nous demande d'interpréter l'événement X supérieur ou égal à 1. Alors puisque grand X compte le nombre de filles, si X est supérieur ou égal à 1, eh bien cet événement veut dire il y a au moins une fille lors des 3 rendez-vous. Dans la question numéro 3, on nous demande de calculer la probabilité que le pédiatre ait pour ces 3 rendez-vous tout d'abord exactement 2 filles. Autrement dit, ce qu'on veut calculer ici, c'est P de grand X égale 2. Alors pour calculer cette probabilité, nous allons utiliser une formule qui dit que P de grand X égale 2, c'est le coefficient binomial 2 parmi 3 multiplié par la probabilité de succès, c'est-à-dire 0,488 à la puissance 2 multiplié par la probabilité d'échec, c'est-à-dire 1 moins 0,488 à la puissance 3 moins 2. Ensuite, pour calculer cette probabilité, eh bien on va dire que le coefficient binomial 2 parmi 3, c'est le nombre de chemins avec exactement 2 succès dans un arbre à 3 répétitions. Nous voyons ici qu'il y a 3 chemins qui passent exactement 2 fois par un succès grand S. Donc on va dire ici que 2 parmi 3 est égal à 3. Donc multiplié par 0,488 au carré, multiplié par 1 moins 0,488, c'est-à-dire 0,512 puissance 3 moins 2, c'est-à-dire puissance 1, mais un nombre à la puissance 1, c'est lui-même. Et donc lorsqu'on tape ceci sur une calculatrice, on trouve que P de grand X égale 2 est à peu près égal à 0,366. Dans la question B, on demande la probabilité que le pédiatre ait pour ces trois rendez-vous uniquement des garçons, autrement dit qu'il n'y ait aucune fille, donc ce qu'on cherche à calculer ici, c'est P de grand X égale 0. Donc pour calculer cette probabilité, nous allons utiliser la même formule que dans la question A, et donc P de grand X égale 0, c'est le coefficient binomial 0 parmi 3, multiplié par la probabilité de succès 0,488 à la puissance 0, multiplié par la probabilité d'échec 1 moins 0,488 à la puissance 3 moins 0. Ensuite, on va dire que le coefficient binomial 0 parmi 3 est égal à 1, et plus généralement, le coefficient binomial 0 parmi n est toujours égal à 1. Ensuite, nous allons multiplier ceci par 0,488 puissance 0, c'est-à-dire 1, puisqu'un nombre à la puissance 0 donne 1. Et enfin, nous allons multiplier par 1 moins 0,488, c'est-à-dire 0,512 puissance 3 moins 0, c'est-à-dire puissance 3. Et finalement, on trouve que P de grand X égale 0 est à peu près égal à 0,134. Dans le dernier exercice, on nous dit que le ginkgo biloba est un arbre fréquemment planté en milieu urbain, car il est résistant aux pollutions et facile à entretenir. Cependant, certains des arbres de cette espèce produisent des fruits très malodorants. La municipalité d'une ville qui souhaite planter 30 ginkgo dans une rue prend commande auprès d'un pépiniériste, et d'après celui-ci, 10% des ginkgo qu'il fournit produisent des fruits malodorants. Dans la première question, on nous dit quelle hypothèse faut-il formuler pour que la situation suive une loi binomiale, dont on précisera les paramètres. Donc la première chose qu'il faut faire ici, c'est de définir une variable grand X, et nous dirons ici que grand X, c'est le nombre d'arbres produisant des fruits malodorants sur les 30 ginkgo qui seront plantés. Alors pour que grand X suive une loi binomiale, il faut que grand X compte le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Autrement dit, il faut qu'il y ait une répétition de manière identique et indépendante d'une même épreuve à deux issues. Donc l'épreuve que nous allons répéter ici, c'est l'épreuve qui consiste à choisir un arbre dans le stock du pépiniériste et à voir s'il a des fruits malodorants ou non. Et donc pour que grand X suive une loi binomiale, il faut faire l'hypothèse que le stock de ginkgo du pépiniériste soit suffisamment important pour qu'on puisse assimiler le choix des arbres à des tirages avec remise. Et donc que le choix des arbres se fasse de manière identique et indépendante. Et donc dans ce cas, les paramètres de cette loi binomiale sont n, le nombre de répétitions, donc n est égal à 30 puisqu'on choisit 30 arbres, et P qui est la probabilité de succès sur une répétition qui est de 0,1 puisqu'on nous dit que 10% des ginkgos de ce pépiniériste fournissent des fruits malodorants. Dans la question de A, on nous dit quelle est alors la probabilité à 10 moins de près qu'aucun des 30 arbres plantés ne produise de fruits malodorants. Autrement dit, on veut calculer ici P de grand X égale 0. Alors pour calculer P de grand X égale 0, nous allons utiliser la formule qui dit que P de X égale 0, c'est le coefficient binomial 0 parmi 30 multiplié par la probabilité de succès, c'est-à-dire 0,1 à la puissance 0 multiplié par la probabilité d'échec, 1 moins 0,1 à la puissance 30 moins 0. Alors on sait que le coefficient binomial 0 parmi 30 est égal à 1 et comme on l'a dit, plus généralement, le coefficient binomial 0 parmi n est toujours égal à 1 multiplié par 0,1 à la puissance 0, c'est-à-dire multiplié par 1 multiplié par 1 moins 0, c'est-à-dire 0,9 à la puissance 30 moins 0, c'est-à-dire à la puissance 30. Et lorsqu'on tape ceci sur une calculatrice, on trouve que P de X égale 0 est environ égal à 0,04. Autrement dit, il y a 4% de chances qu'aucun des 30 arbres plantés ne produise de fruits malodorants. Dans la question B, on nous dit si cette expérience est répétée un grand nombre de fois, en moyenne, combien d'arbres parmi les 30 ginkgos plantés produiront des fruits malodorants ? Autrement dit, ce qu'on veut calculer ici, c'est l'espérance de la variable grand X, E de grand X et on sait que lorsque X suit une loi binomiale, son espérance est tout simplement n fois P. Alors on sait ici que le nombre n est égal à 30, le nombre P est égal à 0,1 et donc on trouve finalement que l'espérance de X, c'est 30 fois 0,1, c'est-à-dire 3. Et donc on en déduit qu'en moyenne, sur les 30 ginkgos plantés, et bien 3 ginkgos produiront des fruits malodorants.